Dans le cadre de l'aide de la Chine aux pays africains touchés par le coronavirus, un premier lot d'équipements de protection contre cette pandémie a été réceptionné à l'aéroport international de Mayamaya. Ce geste de générosité de l'homme d'affaires chinois a été salué par la ministre de la Santé et de la Population. Dans cette lutte contre le Covid, les mesures de prévention, les mesures barrières sont très importantes. Donc les équipements, les intrants de protection sont essentiels pour gagner la bataille face au Covid-19. Nous ne pouvons qu'être heureux de réceptionner ce jour un premier lot de matériel tel que l'a décrit le représentant du PAM. Nous ne pouvons que nous rejouir de cet appui de tous nos partenaires qui suivent de près ce qui se passe dans notre pays. Le représentant du système des agences des Nations Unies est revenu quant à lui sur la composition du lot de ses accessoires de protection contre le Covid-19. A l'occasion de l'arrivée au Congo, d'une contribution de la fondation Jack Ma, une contribution en matériel pour la lutte contre le Covid-19. Plus de 107 colis. Ces colis comprennent 100 000 masques, plus de 1 000 habits, 1 100 écrans de protection et aussi 20 000 kits de tests. Il s'agit d'une première contribution de la fondation Jack Ma pour appuyer le plan de réponse du Congo. Cette opération implique, en plus de la fondation Jack Ma, Ethiopian Airlines, le gouvernement éthiopien, l'Union africaine, le programme alimentaire mondial, l'OMS. Donc un grand groupe de partenaires vient par cette activité manifester son soutien. Madame la ministre, à votre travail, au travail du gouvernement pour lutter contre le Covid-19. A travers ce don d'équipement de protection contre le Covid-19 de l'homme d'affaires chinois Jack Ma, le Congo dispose désormais d'accessoires nécessaires pour éviter que les professionnels de santé et les populations soient infectés ou infectent d'autres personnes à cette maladie à coronavirus.